Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que Google vous troll sur le réseau de recherche. Bonjour à tous, bienvenue sur WebMarketSchool, la chaîne YouTube dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler des termes de recherche, des types de correspondances et comment Google part complètement en freestyle sur ce réseau. Et je vais essayer de vous donner quelques clés pour rester attentif et continuer à obtenir des bonnes performances. Parce que vous allez voir, ça devient très 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 difficile ce réseau de recherche d'arriver à diffuser sur les mots clés que l'on donne à Google. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, abonnez-vous. On est presque 10 000. Allez les mecs, encore quelques-uns et on sera au 10 000. Rendez-vous également sur WebMarketSchool.com pour être tenu au courant des dernières vidéos, des formations, la méthodologie, la machine à lead. Et si je dois le rappeler, encore une fois, pour tout ce qui est génération de prospects, rendez-vous sur leadstudio.fr. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose d'extrêmement important sur les termes de recherche et les différentes variantes sur lesquelles Google s'autorise à diffuser. Et évidemment, comment est-ce que ça vient perturber et impacter positivement, mais majoritairement négativement, les performances de vos campagnes. Et du coup, vous rappelez qu'il faut faire attention à ce que vous faites sur Google Ads. Et évidemment, contrôler toujours et toujours où est-ce que vous diffusez. Allez, on va prendre un premier exemple. On se met sur mon écran. Et je vous montre un petit peu comment est-ce que Google, entre guillemets, se fout de votre gueule. On ne peut pas le dire autrement. Alors, on va prendre une campagne qui est sur la promotion de formation HACCP. C'est sur l'hygiène alimentaire, sur toutes les personnes qui veulent ouvrir des restaurants, travailler dans la restauration. Ils ont besoin de passer la certification HACCP. Bon, il y a pas mal d'historiques sur cette campagne, mais vous allez comprendre très rapidement. On va commencer par les mots-clés exacts. Si on peut encore parler de mots-clés exacts, clairement, ça n'existe plus, de mon point de vue. Pourquoi ? Alors, regarde, j'achète le mot-clé formation HACCP. Alors, peu importe ce qu'il ait été supprimé, parce que les campagnes ont été restructurées dans tous les sens, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu la logique. Donc, petite technique, vous cochez le mot-clé. Et si vous voulez voir sur quoi vous diffusez, vous cochez et vous cliquez sur termes de recherche. Alors là, on est sur le mot-clé en exact formation HACCP. Donc, on est censé, normalement, diffuser uniquement sur formation HACCP, HACCP formation, avec variante au pluriel, avec quelques votes d'orthographe. Voilà ce sur quoi on a diffusé. Donc, on a bien formation HACCP, qu'on a dépensé 200 euros sur ce mot-clé. Donc, on a à peu près 60% qui est diffusé sur le mot-clé exact. Mais on a une longue traîne de plus de 30%. Sur formation Hygiène Alimentaire, attestation HACCP, CAP HACCP, certification HACCP, certificat Hygiène Alimentaire, diplôme, cours, cuisine, restauration, bref. Je pense que je n'ai pas besoin de trop. Habilitation HACCP, formation HACCP, bref. Plus, évidemment, tous les mots-clés sur lesquels on n'a pas accès aux termes de recherche et pour lesquels Google met la poussière sur le tapis. Donc, à l'époque de Google Ads, pour ceux qui ont au moins 3 ans d'historique sur l'outil, vous saviez que quand vous achetiez un mot-clé exact, globalement, vous n'allez diffuser que sur ce mot-clé-là. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et c'est problématique parce que ça veut dire que quand vous restez sur du mot-clé exact, vous allez avoir peut-être 70% du mot-clé sur lequel vous diffusez, qui correspond en fait à ce que vous ciblez, et 30% de variantes plus ou moins extrêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur les termes de recherche et qu'il faut aller exclure tout ce que vous pouvez, qui ne correspond pas à ce sur quoi vous souhaitez vous positionner, tout simplement. Ça veut dire aussi qu'il va falloir de plus en plus éviter de mixer les termes de recherche et les types de correspondance entre eux, malgré ce que vous disiez Google. Parce que si vous souhaitez uniquement avoir un ciblage de type SCAG, donc vous ne restez que sur du type de correspondance exact, il va falloir faire un travail d'exclusion monstrueux. Donc voilà, premier warning, faites très attention, le mot-clé exact n'existe plus. Allez, on avance. Maintenant, regardons les expressions exactes. On va prendre le même. HACCP formation, cette fois-ci en expression exacte. On va voir ce sur quoi on a diffusé. Toujours le mot-clé exact, évidemment. L'expression exacte qui est ici. Ah bon ? L'expression exacte ? Non, moi j'ai demandé HACCP, HACCP formation, ok. Ce n'est pas l'expression, c'est plus une correspondance en variante proche. Ok. Et puis, on a de plus en plus de mots-clés. Là, vous voyez la longue traîne. Alors, là, on a pas mal diffusé dessus. Mais regardez un petit peu ce sur quoi on diffuse. Donc on a HACCP formation, pareil. Donc on se retrouve quand même avec pas mal d'HACCP. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais on se retrouve encore avec de l'hygiène alimentaire. On se retrouve avec... On va faire un petit travail là. Si je mets termes de recherche. Ne contient pas HACCP. Ah, là, ça a été bien fait. Bon, attends, je vais recommencer. Ici, ça va dépendre globalement des mots-clés. Là, c'est plutôt bien respecté. Ça va. Merci Google. Mais bon, quand on regarde la longue traîne, on se retrouve quand même avec pas mal de mots-clés. HACCP course, training online, alors qu'on est sur un marché français. Définition, pour qui, pôle emploi. Métro, Liège. Bref, encore une fois, je pense que vous comprenez que, en fait, Google est en train de détendre tout ce qui est longue traîne et possibilité de diffusion. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. D'autant plus sur l'expression exacte. Donc, il y a un gros travail, clairement, d'exclusion de mots-clés pour s'assurer qu'on diffuse au bon endroit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je prends, par exemple, terme de recherche, ici, ne contient pas HACCP, normalement, il respecte. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop l'un de me chercher. Ouais, elle parle à quelques fautes d'orthographe. Là, voilà, il me l'a fait. Donc là, ça va. On va aller sur un autre, par exemple, formation hygiène alimentaire. Tiens, hop, terme de recherche. Donc là, voilà, là, ça, c'est problématique. Voilà un exemple où c'est problématique, parce qu'on demande vraiment d'avoir formation hygiène alimentaire dans le mot-clé. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez, on va même faire un autre travail. Je vais faire terme de recherche. En fait, ne contient pas ce que je demande à Google de contenir dans les mots-clés. C'est ça qui est fantastique. Par exemple, donc, c'est formation hygiène alimentaire. On le laisse processer. Et là, vous allez voir, en fait, quelle est la part, évidemment, de mots-clés qui ne contiennent pas, entre guillemets, notre requête. Alors, bon, il y a les accents. Ah, un peu fatigant, ça. Bon, c'est un peu relou. Du coup, je vais mettre celui avec les accents aussi. Juste ce que vous voyez. Du coup, formation hygiène alimentaire. Voilà, normalement, c'est bon. Ah non, mince, contient. Ne contient pas. Mais on a dépensé à peu près 300 euros, comme on l'a vu. Et en fait, on a 60 euros, donc 25% des mots-clés à 25% qui ne contiennent pas. Mon expression exacte. Formation d'hygiène. Alors là, je passe de formation hygiène alimentaire à formation hygiène. Vous voyez un peu le problème, à quel point on va commencer tout de suite à s'extraire de ce qu'on cible vraiment. Hygiène et salubrité, ce n'est plus de l'hygiène alimentaire. C'est un autre marché. Hygiène alimentaire, ça va. Courte d'hygiène, etc. Mais on voit à quel point, finalement, Google ne respecte plus ce qu'on lui demande. Sécurité alimentaire, est-ce que ça correspond ? Je ne sais pas. Formation HACCP. Donc, du coup, évidemment, là, ça fait le lien. Mais on passe de formation hygiène alimentaire à formation HACCP. Donc, vous voyez à quel point, en fait, on est très loin de ce qu'on veut cible. Donc, voilà, deuxième constat. Expression exacte. Ça ne marche plus non plus. Donc, il faut faire encore un énorme travail de termes d'exclusion de recherche. Et enfin, la pépite ultime. Le terme de requête large, s'il vous plaît. Donc là, vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop, donc là, je vais en prendre quelques-uns, juste que vous voyez à quel point on va rigoler. Donc, bon, là, si vous voulez, quelque part, j'ai envie de dire que c'était un fait un peu exprès pour le cas de la vidéo. Voilà, magnifique. Donc, on est sur, voilà, formation hygiène alimentaire, formation HACCP, HACCP hygiène. Donc, on va essayer d'aller chercher la longue traîne la plus large possible pour faire des conversions. Si on ne fait pas un travail d'exclusion, très, 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 très précis, voilà ce qui se passe. Alors déjà, on se retrouve avec des langues dans tous les sens. Et au niveau des conversions, formation abattoir, formation boucherie, formation de nettoyage, nettoyage Marseille, obligation pour ouvrir un snack, CQP. Bref, voilà, ça n'a absolument plus rien à voir. Alors, donc, Google va vous dire, non, mais utilise les requêtes larges pour aller chercher plus de conversions, ça nourrit les algorithmes. Alors, qu'est-ce que ça fait, là ? Oui, ça vous fait plus de volume. Indéniable, vous dépensez beaucoup plus. Oui, ça vous fait plus de conversions. Merci. Mais alors, quelle conversion ? Je reste sur de la sécurité alimentaire, je me retrouve avec des mecs qui veulent se former en boucherie et en abattoir. Merci, Google. Deuxièmement, qu'est-ce que ça donne comme signe aux algorithmes ? C'est-à-dire que j'ai une balise de conversion qui est en train d'apprendre. Pour une formation en sécurité alimentaire, aller chercher des conversions pour des mecs qui veulent se former en abattoir, en boucherie, qui sont espagnols. Bref, qui n'ont plus rien à voir. Donc, non seulement je suis en train de péter mon apprentissage, je suis en train de récupérer des conversions qui sont claquées au sol. Et je suis en train de donner encore plus d'argent à Google pour du trafic peu qualifié. Catastrophe absolue. Donc vraiment, le trafic en requête large, c'est à éviter de base si vous n'avez pas au moins une heure par jour à concentrer à l'exclusion des termes de recherche. Et croyez-moi, c'est chiant. Et si vous regardez toutes les vidéos que j'ai sur l'e-studio, sur les packs, comment faire des leads en pompe à chaleur, en panneau solaire, en formation, en isolation, etc. A chaque fois, je vous donne une liste d'exclusions, il y a plus de 5000 mots-clés. Pourquoi ? Parce que j'ai passé des heures à faire ça. J'ai passé des heures à tout exclure. Ce qui me permet en fait, à ce moment-là, d'effectivement m'autoriser à utiliser du requête large. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai tellement exclu toutes les variantes possibles et imaginables de mots-clés de merde, que globalement, je vais quand même rester sur mon marché cible. Et ça va me permettre effectivement d'aller chercher de la très très longue traîne. Mais de base, si vous n'avez pas ces listes de 5000 ou 6000 mots-clés, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà. Donc, requête large, évitez. Évitez, sauf si votre compte, voilà, vous avez des heures et des heures à passer en termes d'exclusion de recherche. Et vous faites bien ce travail. Donc globalement, pour conclure, faites très attention sur les autres recherches maintenant. Il n'y a plus de règles. Les types de correspondances n'existent plus. Le seul warning que vous devez avoir, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous êtes un média buyer, vous regardez vos termes de recherche. C'est chiant, mais vous passez votre journée, entre guillemets, à exclure du mot-clé au début. Et puis il y a un moment, ça va se tasser. Et puis ça va arrêter de partir en couille, entre guillemets. Mais si vous ne faites pas ça dès le début, mot-clé pourri, pas de respect de vos types de correspondances, vous dépensez plus sur des mots-clés qui n'ont pas de sens, vous détériorez l'apprentissage de vos comptes, vous nourrissez vos balises de conversion et des conversions de faible qualité. Bref, catastrophe absolue. Et si vous avez vu ma vidéo sur comment, entre guillemets, des deux comptes similaires sur un marché similaire peuvent partir sur des résultats totalement différents en fonction de l'apprentissage, vous savez à quel point c'est important de bien faire ce travail d'exclusion dès le jour zéro. Je ne vous le répéterai jamais assez. Voilà pour cette vidéo sur les termes de recherche et sur les types de correspondances. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, partagez, likez ces dernières. N'hésitez pas à me partager vos feedbacks en commentaire. Et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube de WebMarketSchool. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon travail d'exclusion de vos termes de recherche. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501